Bonjour, je m'appelle Nathalie Francissi. J'ai étudié en France et j'ai complété un bac en marketing et de maîtrise en gestion des ressources humaines à Paris. Je suis arrivée au Québec en 1996 et je suis membre depuis de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. Je suis actuellement administrateur de société, chroniqueuse au magazine Affaires Plus et conférencière. Je siège sur le conseil d'administration de l'Institut des administrateurs de société, du Cercle canadien, de la Fondation de l'École de technologie supérieure, la Fondation de l'ETS, également l'Ordre du Québec Ambulance Saint-Jean et Au Vertigo, qui est une compagnie de danse contemporaine. Un conseil d'administration efficace, c'est un conseil d'administration composé de membres qui ont une expertise différente à apporter, un bagage d'expérience également différent et ça, ça crée vraiment une synergie. C'est aussi des gens qui sont capables de donner du temps et qui s'impliquent vraiment pour la cause ou pour la mission de l'organisation. Personnellement, je milite beaucoup pour la création de valeurs au sein d'un conseil d'administration. Ce que moi j'apporte autour de la table, c'est une expertise effectivement qui est plutôt en marketing, en ressources humaines, également en communication. Alors quand je suis assise avec mes collègues, effectivement je peux mieux les challenger, soit les autres administrateurs, également poser les bonnes questions à la direction pour l'aider à avancer et la sensibiliser, lui faire prendre du recul. Ça c'est vraiment ma valeur ajoutée. Mon engagement au sein des conseils d'administration sur lesquels je siège me procure énormément de plaisir, le sentiment d'aller plus loin, de les aider aussi. Mais moi ce que j'en retire personnellement, c'est beaucoup de satisfaction personnelle, la sensation de pouvoir faire la différence et c'est ça qui compte à la fin de la journée, pour moi faire la différence pour une organisation, pour une mission, pour faire avancer une cause. Les conseils d'administration qui m'ont invitée, au départ m'ont invitée parce que j'avais une compétence particulière, communication, marketing, ressources humaines. Je me souviens de mon premier conseil, entre autres l'Institut des administrateurs de société, j'avais beaucoup d'intérêt pour la gouvernance et je l'ai manifesté. Je l'ai fait savoir, j'ai assisté à des conférences, à des séminaires et à un moment donné, quelqu'un l'a remarqué et a dit « cette personne-là peut contribuer » et j'ai été appelée. La même chose pour d'autres conseils d'administration, c'est sûr qu'aujourd'hui, on vient toujours me chercher pour ma compétence. Donc oui, il y a des processus, mais il faut savoir aussi lever la main et se faire connaître. Il ne faut pas hésiter à appeler et à manifester son intérêt. Ensuite, les invitations viennent. La diversité au sein d'un conseil d'administration, c'est une grande richesse. Puis on parle de la diversité de genre, hommes-femmes, on parle de la diversité culturelle, je vais vous parler aussi de la diversité générationnelle. C'est important d'avoir autour de la table des gens qui représentent notre marché, notre marché en termes d'entreprise ou d'organisation de mission ou de cause. Pas juste en ayant des études de marché, mais en étant capable d'avoir des gens autour de la table qui vont savoir de quoi on parle. Et je pense que la diversité crée une grande richesse et une grande synergie entre les membres d'un conseil d'administration. Une initiative comme Leadership Montréal va permettre à la population, aux jeunes ou aux moins jeunes, d'être beaucoup plus sensibilisées à l'importance de s'impliquer, s'impliquer tôt dans sa carrière et aussi lever la main. Je pense qu'une initiative comme celle-ci est assez unique et elle va vraiment permettre d'inspirer les futures générations à s'impliquer. Et c'est ça qui va permettre, à un moment donné, de faire la différence et de faire de Montréal une place de choix. Le meilleur conseil ou les meilleurs conseils que je pourrais partager avec vous avant d'accepter de siéger sur un conseil d'administration, c'est de choisir la cause, choisir la mission qui vous tient à cœur. Il faut que ça vienne vous chercher, il faut que ça vous allume, parce que vous allez donner beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment le deuxième point. Ce n'est pas juste quatre réunions par année, ça c'est entièrement faux, mais c'est tout le travail que vous allez faire entre ces réunions. Et ça, ça va vous demander beaucoup de temps et ça va être très exigeant. Alors, si la cause ne vous tient pas à cœur, il n'y a aucune chance que vous soyez capable de créer de la valeur au sein de ce conseil d'administration-là. Ensuite, il faut vous trouver un mentor, quelqu'un qui va vous inspirer, quelqu'un qui va vous aider à gagner en maturité et qui va vous apprendre aussi à faire vos premiers pas sur le conseil d'administration. Cette personne-là n'a pas besoin d'être sur ce même conseil d'administration-là, elle peut être à l'extérieur. Et ensuite, une fois que vous allez être arrivé à la table, à vraiment en action, osez poser des questions, levez la main, vous avez des idées, vous avez une voix, sachez vous en servir. Merci. 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 Merci.